Si on en vient maintenant à la situation actuelle de ce qui se passe là-bas sur le terrain, tout le monde est très inquiet, on a eu dans les médias beaucoup d'alarme, et en fait, est-ce que l'Ukraine a les moyens de faire la politique qu'elle mène actuellement, ou est-ce qu'elle est utilisée à son tort, ça va lui causer des dommages, en fait, l'Ukraine, au point de vue économique et social, avec les élites qui se sont remplies les poches et qui n'ont absolument rien fait pour la population ukrainienne, l'Ukraine est en état de faillite, la situation sociale provoque une très grande émigration, j'en ai déjà parlé dans un Michel Médier antérieur, et donc, Poutine, Moscou, est juste en train d'attendre que ça tombe en faillite, il n'a pas besoin de faire plus sur le plan militaire, et la mobilisation de l'armée ukrainienne, ça coûte très très cher. Donc, le dilemme, il est pour les États-Unis maintenant, est-ce qu'ils vont soutenir à bout de bras l'économie ukrainienne pour que ça n'explose pas, est-ce qu'ils vont continuer à fournir énormément d'armement, parce que bon, ça c'est quand même quelque chose qui d'une part intéresse énormément le lobby militaire ou industriel, ils ont vendu des milliards d'armes et ça augmente encore à l'Ukraine, donc il y a des firmes militaires US qui se réjouissent et qui se remplissent les poches bien entendu, mais ça pose des problèmes sur le plan économique et social, Biden essaie de relancer l'économie, il essaie d'augmenter un peu le pouvoir d'achat des gens, mais si vous dépensez tout pour les armes, cette politique est impossible. Et donc, ce qui se passe, c'est le dilemme, il est pour les États-Unis maintenant, et en fait, les États-Unis sont, à mon avis, assez embarrassés de ce qui se passe là-bas. S'ils ne font rien, ça veut dire qu'ils perdent leur crédibilité, leur réputation auprès de différentes zones stratégiques du monde, et leurs alliés ou leurs protégés se rendent compte qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis, que ce n'est plus le maître du monde. Et s'ils provoquent une escalade, comme ils ont essayé de le faire pendant un moment donné, est-ce qu'ils pourront aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout ? Mourir pour l'Ukraine ? Certainement pas. Et donc, en fait, s'ils ne font rien, ils vont montrer qu'ils sont devenus un joueur de moins en moins influence sur la scène internationale, et ça va faire réfléchir les Européens. Donc, on entend maintenant certains experts des États-Unis même, qui reculent un peu, disent qu'il faudrait peut-être chercher une solution négociée, qu'il faudrait se calmer, etc. Ce qui est très important, c'est la position de l'Allemagne. Tout ça, parce qu'on a beaucoup de suivismes en Belgique et en Grande-Bretagne, et souvent même en France, par rapport aux États-Unis. Mais en Allemagne, la situation n'est pas la même. Ce qui est frappant, c'est que le Premier ministre, le nouveau Stoltz, a refusé de rencontrer Biden. Par contre, sa ministre des Affaires étrangères, Verlach, a fait des déclarations, va-t'en guerre, incroyables, pour un parti écolo-vert qui est censé défendre la paix, si elle était vraiment « on y va, on envoie l'armée, on ne recule pas, on fait reculer Poutine, etc. » Donc, on a fait une émission là-dessus, pourquoi les écolos, les verts sont devenus pro-guerre. Mais est-ce qu'on va avoir une crise gouvernementale en Allemagne, à propos de cette question ? Il y a deux, trois choses qu'il faut rappeler. Un, c'est qu'en Allemagne, vous avez des secteurs économiques qui collaborent étroitement avec des firmes US, ou qui dépendent des marchés aux États-Unis. Ceux-là, ils sont évidemment enclinés à ne pas froisser Washington, sinon ils vont se placer sur la liste noire, il va y avoir des sanctions, il va y avoir du sabotage. Washington est très fort là-dedans. Mais on a aussi un secteur important dans l'industrie allemande qui sait que le marché naturel, c'est le marché russe, où il y a 230 millions de consommateurs, qu'on peut avoir un partenariat, qu'on peut y installer des usines, qu'on peut bénéficier, qu'on doit bénéficier du gaz russe pour développer à des bonnes conditions l'industrie sur base d'une énergie pas trop chère et stable. Donc vous avez un projet de pipeline entre la Russie et l'Allemagne qui passe par la mer Baltique, et que les États-Unis essaient absolument d'empêcher. Berlok aussi essaie d'empêcher ça. Et donc on a toute une discussion dans l'establishment allemand avec des positions contradictoires. Et ça c'est intéressant, bien qu'on ne le signale pas dans nos médias. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de dirigeants allemands qui capitulent devant Washington ? Je crois qu'il faut y chercher plusieurs raisons, les relations économiques comme je l'ai dit, mais aussi le travail de la CIA. Vous vous rappelez, j'en ai parlé dans des livres, qu'un très célèbre journaliste de la presse allemande, Udo Ulfkote, avant sa mort, a fait son coming out et a dit, voilà, j'ai été payé pendant des années par la CIA pour placer des papiers très favorables, la version des États-Unis, dans les principaux médias allemands pour influencer l'opinion. Je pense que, quand on pense à Pécasus, quand on pense à l'espionnage, aux possibilités de chantage qu'on a sur des dirigeants politiques qui peuvent avoir beaucoup de choses à se reprocher, je pense que le chantage de la CIA sur les milieux allemands et dans d'autres pays est important. Et donc c'est un facteur qui joue un rôle. J'ai parlé des bases et de James Baker, j'aurais dû dire que depuis lors, comme vous voyez sur cette carte, les États-Unis encerclent vraiment l'ex-URSS, la Russie, de leur base militaire, et donc les missiles sont à 4 minutes de Moscou. Si on avait des missiles russes au Canada, au Mexique, à Cuba pour menacer ou pour faire une dissuasion par rapport aux États-Unis, vous verriez tout de suite que c'est totalement intolérable. Donc je crois qu'on doit maintenant se demander qu'est-ce que c'est l'OTAN et quel est son intérêt dans cette affaire qui vraiment a provoqué l'escalade en Russie, en Ukraine, pardon. J'ai donné une série de citations qui montrent que l'OTAN est vraiment le bras armé des multinationales US. D'ailleurs l'OTAN a déclaré dans cet extrait 100 que la Russie et la Chine sont des ennemis systémiques. Donc ça, c'est vraiment tout à fait contraire à toute une série de déclarations qu'on a ici. Et donc l'escalade n'est pas venue de Poutine, l'escalade est venue des États-Unis. Il faut rappeler quand même que la Russie, certes, elle a augmenté ses dépenses militaires de 2,5%, mais son budget militaire l'année passée, c'était 61 milliards de dollars. C'est 12 fois moins que le budget des États-Unis, 778 milliards de dollars. Le budget de la guerre en Russie, il est à peine plus important que celui de la France ou de l'Allemagne. C'est 6% du budget de la guerre des États membres de l'OTAN. Donc, je ne vais pas nier que si Poutine a amené à des troupes, c'est aussi peut-être pour un peu faire une diversion, parce qu'il y a beaucoup de mécontentement social en Russie et qu'une tension militaire, c'est toujours bien pour détourner la tension. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ce sont les États-Unis qui ont poussé à cet affrontement et à cette escalade. Sous-titrage Société Radio-Canada